Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que normalement cette semaine je devais vous sortir une vidéo cinéma et pas une vidéo dessin, mais j'ai acheté du nouveau matériel et j'avais envie de le tester sur une vidéo un peu moins coûteuse en énergie s'il y avait des choses qui foiraient. Vous aurez donc enfin la semaine prochaine promis le 5 bonnes raisons consacrées à Brightburn. Mais restez quand même avec moi parce qu'aujourd'hui je vous montre les coulisses des Cine Anecdotes, donc les anecdotes cinéma illustrées que je poste sur Instagram et Twitter. La première anecdote que j'avais envie d'illustrer est une anecdote assez connue du film Terminator 2, dont j'ai regardé il n'y a pas longtemps la version Blu-ray restaurée qui est vraiment absolument magnifique, c'est un portage qui est très 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 impressionnant. Et je l'ai regardé avec les commentaires audio de James Caneron et du scénariste, et c'était vraiment très intéressant, il y avait plein de petites anecdotes, j'ai été très impressionnée par la mémoire extrêmement exhaustive de James Cameron qui arrive à se rappeler du nom d'absolument tous les doubleurs du film. Et dans ce film il rappelle qu'il a employé à la fin du film la même technique qu'il a employée dans Terminator 1, à savoir faire venir sur le plateau Leslie Hamilton qui est la jumelle de Linda Hamilton pour interpréter le Terminator qui prend son apparence. Donc on est sur un effet qui n'est ni un trucage, ni du maquillage, ni des effets spéciaux, c'est réellement sa jumelle qui est sur le plateau. Pour illustrer ça je veux mettre en miroir du coup deux Sarah Connor identiques tout simplement, avec un petit mot sur le t-shirt que vous verrez du coup dans la version finale, je vous mettrai d'ailleurs les trois illustrations finales en fin de vidéo. Pour faire ça au début je voulais utiliser tout simplement ma table lumineuse, retourner le dessin et le refaire, mais j'avais peur que en faisant du coup un calque et en le repassant puis en retournant le dessin, on perde trop d'informations et que du coup la mise en miroir ne fonctionne pas parce que les deux personnages auraient été trop différents. J'ai donc décidé finalement de faire ça numériquement et c'est donc pour ça que vous verrez le résultat final uniquement une fois que Photoshop sera passé par là. Malheureusement c'est un dessin sur l'original qui a été un petit peu compliqué et en fait ça a été le cas pour les trois dessins. J'ai voulu utiliser des brushes que je ne connaissais pas, donc des pinceaux brush que j'ai trouvé sur Noze en fait et qui semblent être des fausses taedlers. J'ai voulu pour la première fois les tester ici et malheureusement ce sont des stylos de très mauvaise qualité et qui laissent énormément de traces, donc vous verrez tout au long des trois dessins que je vous présente qu'il y a beaucoup de traces et que lorsque je gomme notamment, ça a fait beaucoup beaucoup de marques. Lorsque je passe aussi mon doigt ou mon bras, j'ai l'impression que en fait c'est une encre qui ne sèche jamais vraiment. Du coup ça fait que je garde des traces sur les doigts et sur les bras, donc j'ai taché toutes mes feuilles et c'est vraiment un petit peu décourageant. Encore une fois, heureusement que Photoshop existe pour pallier à ce genre de choses, mais très clairement c'est un brush que je n'utiliserai plus ou en tout cas que je n'utiliserai pas avant d'avoir gommé parce que là au gommage ça a été une catastrophe, ça fait des traits partout, je pense que ça se voit. Sous-titrage ST' 501 La deuxième anecdote cinéma illustrée me vient d'une interrogation que j'ai depuis assez gamine. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur les dessins animés du type Jimmy Neutron, je crois aussi Bob l'éponge, ce genre de choses, on avait toujours le logo Nickelodeon qui s'affichait. Et moi je m'étais toujours demandé ce que signifiait ce terme parce que je trouve qu'il ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Et c'est en fait très récemment et tout à fait par hasard en lisant le livre Le siècle du cinéma de Vincent Pinel que j'ai découvert à l'origine de ce terme, j'avais donc envie de l'illustrer. En soi c'est pas vraiment une anecdote cinéma, c'est plus un petit détail historique, mais bon voilà. Donc du coup le terme Nickelodeon c'est la contraction des termes Nickel et Odéon. Donc Nickel c'était les pièces de 5 cents de l'époque, donc de début 20ème. Et Odéon c'était un espace où on faisait de la musique dans l'antiquité grecque parce que du coup c'était encore à une époque où le cinéma était muet et c'était des espaces où on mettait des pianos à disposition pour pouvoir faire les bandes de son. Les Nickelodeon c'était donc l'équivalent des premières salles de cinéma. C'était des lieux où on payait 5 cents pour aller voir des films qui étaient diffusés dans des salles. C'est le moment où le cinéma a cessé d'être une attraction foraine, donc itinérante, et a commencé à se créer des espaces dans des villes. Les Nickelodeon c'était surtout des choses qui étaient présentes en Amérique et au Canada, c'est pour ça que le terme est un petit peu bizarre en France et qu'il interpelle, en tout cas moi m'interpeller quand j'étais enfant. Pour illustrer ça je suis partie sur quelque chose de très simple, tout simplement une pellicule avec dessus des pièces de 5 cents, donc les fameux Nickel. Encore une fois j'ai eu pas mal de déboires avec le fameux brush qui a encore laissé beaucoup de marques, je pense que ça se voit, donc des choses qui notamment étaient sur mes doigts. Et je pense aussi que là on voit sur ce dessin quelque chose qui s'exprime pas mal de fois, ma dyspraxie en fait, tout simplement le fait que j'ai du mal à me repérer dans l'espace, que j'ai du mal à faire des trucs qui soient vraiment archi propres, archi nickels. Souvent mes croquis sont pas mal, mais quand je passe à l'ancrage, je trouve que c'est vraiment là qu'on voit ma dyspraxie, le côté tremblotant de certaines lignes, le côté mal assuré du trait, le côté mal habile. Mais c'est quelque chose aussi que j'essaye d'assumer, parce que depuis que je sais ça, je sais aussi que j'ai beaucoup plus de difficultés que d'autres personnes à dessiner. Et pour moi ça me paraît aussi important de vous faire ces genres de vidéos un petit peu coulisses, où je vous montre aussi ce genre de choses, que je vous montre aussi ce que c'est de dessiner avec des choses qui normalement devraient créer des difficultés. Mais moi j'essaye de transformer ça un peu en force, parce que ce côté justement un peu tremblotant, ça fait partie intégrante de mon style. Et c'est vraiment quelque chose, le côté aussi un petit peu naïf du trait, c'est vraiment quelque chose que j'assume désormais. Et je trouve que ça fait quelque chose qui, du coup, crée mon style, crée ma pâte. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'assume à 100% maintenant. Alors pour la petite anecdote, il y a eu pas mal de coupures aussi sur cette partie de la vidéo, parce qu'en plein milieu j'ai eu un dégât des eaux, donc j'ai dû me lever en précipitation pour aller terminer ça. Je pense que cette vidéo a eu un côté un petit peu maudit, parce qu'entre ça, les problèmes de pinceaux, et vous allez le voir sur la dernière section de la vidéo, j'ai aussi la caméra qui a coupé, parce que j'avais plus de batterie à un moment assez fatidique. Voilà, je pense que cette vidéo était un petit peu maudite, peut-être. Enfin, j'ai décidé pour la dernière anecdote cinéma, de partir vraiment de zéro, et de la faire de A à Z avec vous. C'est pourquoi je vais vous laisser un petit peu quelques temps, sans commentaire de ma part, pour que vous essayiez de deviner quelle anecdote cinéma je vais illustrer. Surtout, n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire de quel film vous pensez qu'il s'agit. Je voulais juste aussi vous montrer un petit peu, pour essayer peut-être de décomplexer certaines personnes, combien les croquis peuvent être extrêmement brouillons, peuvent être extrêmement complexes, et peuvent être extrêmement peu assurés, voire même un peu malhabiles, et comment on peut arriver, malgré ces croquis, à faire des choses qui après ont de la gueule, ou ressemblent à ceux qu'on voulait faire à la base. Parce que je trouve qu'on a une manière, aujourd'hui, de faire des carnets de croquis, des œuvres d'art en soi, et je trouve qu'on a une manière un petit peu de complexer les personnes qui n'ont pas des croquis qui correspondent à ces standards-là. Et voilà, moi je voulais juste vous montrer que mes croquis à moi, ce sont vraiment des croquis de construction, il y a vraiment plein de traits qui sont apparents, je reprends plusieurs fois les choses, je n'hésite pas à gommer, des fois j'ai des soucis de perspective, donc je n'hésite pas à replacer les choses plusieurs fois, et voilà, vous montrer tout simplement que ce n'est pas parce que ça fait des années qu'on pratique qu'on va forcément faire un croquis qui soit déjà vraiment qualitatif dès le début, et que voilà, un dessin c'est quand même une construction, malgré des années de pratique. Alors du coup je vous ai laissé quelques temps de réflexion, je ne sais pas si du coup vous avez déjà deviné de quel film il s'agit, je sais que ce n'est pas très facile parce que ce n'est pas forcément une anecdote qui est très connue, et en plus de ça, le croquis prend vraiment l'anecdote de manière assez détournée, et le personnage iconique qui est censé montrer de quel film il s'agit est un petit peu caché du coup par tous les chats qui apparaissent à l'image. Il s'agit donc d'une anecdote concernant le film Le Parrain, bravo aux personnes qui auront deviné, il s'agit donc d'un petit détournement d'une anecdote que je trouve absolument adorable, vous savez sur la fameuse scène très connue de Don Corleone avec son chat sur les genoux qu'il caresse très amoureusement durant toute la scène, et bien tout simplement ce chat s'est pointé le jour du tournage de cette scène dans le studio, ça faisait quelques jours qu'il errait autour du studio, il n'était absolument pas prévu au programme, et en fait le réalisateur s'est dit que ça rajouterait un détail intéressant au personnage de Don Corleone d'avoir ce chaton sur les genoux, c'est donc pour ça qu'il s'est rajouté au dernier moment, c'était totalement improvisé. Et chose encore plus intéressante, Marlon Brando a dû intégralement redoubler sa scène parce que le chaton ronronnait trop fort, ce qui faisait qu'il couvrait les répliques. Donc moi j'ai voulu vraiment accentuer ça en faisant encore plus de chats, en faisant vraiment un Don Corleone qui soit envahi de chats, et qui prenne le pas sur les répliques et qu'on n'arrive vraiment plus du tout à entendre et à comprendre ce qu'il dit. Donc du coup, pour que la scène soit quand même plus claire, j'ai enlevé le bureau parce que je me suis dit que ça boufferait trop d'espace devant le personnage, et j'ai voulu faire quelqu'un mais qui soit un petit peu le stéréotype du mafioso et pas vraiment le personnage que l'on voit vraiment dans cette scène-là. C'est pour ça que je lui ai fait une espèce de coupe Gomina parce que pour moi, la coupe Gomina, comme ça, c'est la coupe des mafiosos italiens. Donc paye ton cliché, je suis désolée pour les personnes qui adoptent ces coupes de cheveux. Je trouve que c'est un dessin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'au moment de l'ancrage, je me disais, putain, ça rend rien, c'est vraiment pas terrible. Et finalement, au moment où ça a été fini d'ancrer, je me suis dit, non, c'est vraiment, ça reprend bien l'idée que j'avais en tête et finalement, ça rend bien. Donc comme quoi, il faut s'accrocher et l'ancrage, ça peut absolument tout changer sur un dessin. Et je suis désolée pour les histoires de cadrage, donc c'est les fameux moments où ma batterie m'a lâchée, j'ai donc pris le relais avec mon téléphone portable, mais du coup, bon, voilà, il y a eu des petits soucis de cadrage et des petits soucis de lumière aussi parce qu'évidemment, il a fait gris toute la semaine, sauf ce dernier jour où j'ai décidé de dessiner ses anecdotes, sinon, c'est pas drôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, une fois les dessins terminés, scannés, photoshopés pour enlever les petites aspérités, pour enlever ces fameuses tâches qui ont été créées malencontreusement à cause des brushes. Et voilà le résultat final, une fois des petits détails rajoutés et une fois le texte rajouté ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous refasse des choses dans ce style-là, moi je trouve que c'est assez cool à faire et je pense que vous, ça peut vous intéresser parce que ça relie vraiment cinéma et dessin qui sont les deux thématiques de ma chaîne. Et voilà, en tout cas, si jamais vous voulez voir ces résultats en images, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je les poste au compte-gouttes, en général, c'est une image toutes les 10 jours, quelque chose comme ça, qui sont entrecoupées et des deux critiques de films. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ça. Cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine 5 bonnes raisons sur Brightburn. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît et à me suivre sur les réseaux sociaux pour me suivre aussi. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos. Un très bon week-end et des gros bisous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz